Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui dans un décor un petit peu particulier, cette fois-ci c'est PL qui vient le matin chez moi pour tourner du petit standard en deck tech, on va se régaler, mais avant toute chose, c'est le moment d'anticiper la confiance et de laisser votre meilleur pouce bleu, je le balance dès le début de la vidéo comme ça, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à la chaîne s'il vous plaît et vous partagez dans l'espace commentaire si vous avez quelque chose à dire de pertinent, même de non pertinent, en vrai, ça peut être très rigolo, vous pouvez dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, il y a le Instagram de la belle carte qui est de plus en plus active évidemment et nous rejoindre aussi chez nos sponsors que tu mets si bien en avant. Play by Magic Bazaar, code volet PL 2024 sur la boutique, toujours 50% de points de fidélité qu'on veut utiliser une fois par compte et par an, ça fait plaisir, merci à tous et ça nous soutient et merci Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description, vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos petits achats, c'est rigolo, si c'est en allemand, en haut à droite c'est en français et puis voilà, on est régalo, on est régalo encore plus même. On est giga régalo et en parlant d'Ultimate Guard, vous savez qu'ils nous suivent pendant toute l'année 2024, que c'est notre sponsor et on les apprécie beaucoup, mais vous allez aussi énormément les apprécier parce que grâce à Ultimate Guard, au moment où sort cette vidéo, on a un magnifique concours sur Twitter pour tenter de remporter. Ah, fais le focus ! Faut que je cesse mon visage ! Elle ne fait pas le focus ! Voilà, c'est bon ! Ah ben non, tu as remis ton visage, vas-y, recache le visage, tu vas voir ! Vas-y, vas-y, on y est prêt ? Voilà ! C'est vrai qu'on est plus beau que les boîtes, donc je comprends que la caméra, elle fasse le point sur nous. Magnifique boîte à gagner, donc il y aura trois gagnants pour trois boîtes, c'est Ultimate Guard qui vous offre ça. Pour participer, c'est simple, vous rejoignez le Twitter, vous likez, vous commentez, vous retweetez, c'est classico. Nous, on fait le tirage au sort dans une semaine et on envoie ces trois magnifiques Sidewinder Floral aux gagnants. Sidewinder, out of stock, introuvable, exceptionnel, mais nous, on en a et c'est pour vous. Yes ! J'espère d'ailleurs pouvoir vous faire des petits givs sur d'autres produits qui vont sortir plus tard chez Ultimate Guard et leur autre gamme. Pas encore de news, évidemment, mais dès qu'on en a, on vous met en avant. Régu, on vous fait des petits givs au web sur Twitter, donc rejoignez-nous sur Twitter. Deuxième annonce, on prend le début de cette vidéo pour faire un peu le point. Deux minutes, on discute un peu. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point sur nos activités parallèles, évidemment. La belle carte, ça se passe très bien. Merci à vous, tous ceux qui sont sur Voct, quatre fois par semaine à 18 heures, vous nous régaler, on se diversifie de plus en plus. Il y a du box break, il y a de la carte à l'unité, il y a d'autres TCG. Donc pour ça, pico, bello, merci énormément. Mais un truc dont on voudrait parler, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, j'imagine, c'est tous les tipeurs. Déjà, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. C'est vraiment important pour nous d'avoir aussi cette sécurité financière, des gens qui nous soutiennent. Donc gros big up à tous les tipeurs, évidemment. Pour tous ceux qui ont tipeé, vous savez que maintenant sur Tipeee, vous pouvez récupérer les magnifiques tokens, le token trésor et le token food, qui sont vraiment des tokens évidemment magnifiques. Si, regarde. Regarde comme je l'aurai. Je l'aurai un jour. Voilà. Les magnifiques tokens en collab avec Posca Brico, qui seront toujours distribués gratuitement à chaque événement quand on se déplace évidemment. Mais pour ceux qui ne se déplacent pas et qui les veulent, vous pouvez typer pour recevoir ces tokens-là. Merci énormément à tous ceux qui l'ont fait. Il y a plein de gens qui se demandent pourquoi ils n'ont pas encore reçu leurs tokens. Alors attention Tipeee, ça marche d'une certaine manière. En gros, vous typez par exemple au mois de février. C'est ce qui s'est passé pour ceux qui ont voulu récupérer les tokens. Le paiement de votre type, il est validé donc du coup le mois d'après en mars. Mais l'argent, nous, nous est versé début avril. Donc forcément, nous, quand vous typez en février, vous recevez les tokens au mois d'avril. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. On vous met au courant comme ça pour ceux qui sont dans l'attente. Vous le savez. Merci à tous ceux qui ont typé. On a hâte de vous envoyer les tokens. Ça va être exceptionnel. Pourquoi on fait ça ? Parce que vous pouvez typer, ensuite supprimer votre paiement. Nous, on vous a envoyé le token. C'est ça. Et nous, on n'a rien. Perdu de l'argent. Exactement. Surtout pour des gens qui ont des contreparties des fois massives sur Tipeee. Donc si jamais ils réalisent des contreparties et qu'ensuite le paiement n'est pas valide et qu'ils ont mis de leur poche, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'inverse du financement participatif. C'est genre le définancement participatif. C'est le définancement participatif. On est obligé de fonctionner comme ça. Tout le monde fonctionne comme ça. Mais c'est vrai que quand tu types en février, tu te dis, attends, je n'ai pas eu mes tokens en mars. Tu peux te poser la question. Tu penses que c'est valide le même mois ? C'est à nous de faire l'effort d'expliquer ça aux gens. Et voilà. N'hésitez pas du coup à nous soutenir sur Tipeee si vous voulez les tokens ou alors des contreparties. Ou simplement nous soutenir. Plus avancer ou juste nous soutenir. Hop là. Aujourd'hui, on a été dans le sac sans fond pour vous trouver un Témur Terror. Moi, Témur, tricolorité préférée, évidemment. Petite decklist savoureuse qui a performé en tournoi. C'est littéralement un deck d'internet. Le deck d'internet. Le deck d'internet. Tu veux le jeu en anglais, d'ailleurs ? Ah, on va repasser en français, c'est vrai. Ça, c'est quand j'importe les decklist en français. Tu ne sais pas pourquoi le jeu devient con. Il aime pas. Du coup, le plan du jeu, c'est simple. C'est de jouer des Terreurs Tolarian et des Elementales de Latres qui sont des cartes qui coûtent très cher mais dont on va réduire le coût et de synergiser avec à l'assaut de la Tige de Haricot. C'est très malin d'avoir pensé à ça. Et puis, à côté de ça, on a des spells à X parce que ça fonctionne très bien aussi avec notre Tige. Et beaucoup d'éphémères et de rituels pour jouer ces cartes-là assez rapidement. Je pense que c'est un deck qui a l'air très simple dans sa compréhension. Après, à voir ce que ça va donner dans le format en standard, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y a un mec qui a placé ça dans un top 8. Nous, on est un peu concon, on teste ça. Je pense que c'est un sorcier. Il faut être sorcier pour faire ça. Je pense que le gars est un mage noir, littéralement. Mais on va tester pour le coup. Ça a l'air assez amusant. Il faut une dose d'espièglerie et de malice. Je pense. Là, il faut être un petit lutin. Après, c'est vrai que tu as plein de petits éphémères d'early game. Je pense à Graines de l'espoir, Scruté et Passe-Passe qui vont très bien fonctionner avec Terreur Tolarienne. Graines d'espoir, en premier lieu parce qu'en plus, tu te meules. Donc, c'est vraiment délicieux. Le petit côté tempo avec Espoir Volatilisé. Puis, je trouve que tu fais un tour avec deux Témurs et une élémentale. Il y a très peu de decks qui battent ça. Donc, finalement, est-ce que ce n'est pas juste un peu meilleur que son à quoi on s'attend ? C'est possible. On va voir. On va tester ça sur le later. Le side du Void de Trun, déjà, ça me régale. Au niveau du side, on a de la protection. On a de la gestion. On a un petit libératrice de l'horizon parce qu'il y a beaucoup d'enchantements qui sont un peu relous. Le Trun pour attraper les Wild Control, pourquoi pas. Un Spell Pierce pour les petits malicieux. Un Spell Pierce Espiegle, finalement. C'est l'Espiègle, le Spell Pierce. Il est Espiegle. La Lanterne Guidame pour le Mirror Match parce que le deck est très attendu. C'est faux. La petite botte dédaigneuse et la Negate contre contrôle. Fissuration pour les jeux artefacts. Azorus Artefacts qu'on vous a présenté de plus en plus populaire. Les fins de la Fraternité. Et évidemment, les mêmes bails. On est parti ? Les bros convoquent. On est parti. On va rigoler, je pense. Alors là, pour ceux qui adorent mettre des commentaires comme quoi on n'a pas trop compris comment fonctionnait le deck. C'est probable. N'hésitez pas à y aller. C'est une vidéo, on découvre un deck. Alors attention, on n'a pas trop compris comment fonctionne le deck parce qu'on est peut-être passé à côté d'une synergie et d'une combo. Pas de souci. Après, je ne suis pas le dernier des abrutis. J'ai des terreurs et j'ai des cartes qui mettent des decks au cimetière. Ma terreur, elle coûte moins cher quand mon cimetière est rempli. Je pense que j'ai la base. Ah, mais la base, on l'a souvent. Je pense. C'est le 2.0. Je veux bien paraître un peu concon en vidéo. C'est marrant. Je pense que la base, elle est là. Ça devrait le faire. Ça va. Est-ce que c'est normal que tu aies la barre en haut ? Ouais, c'est normal. C'est normal. Regardez, vous pouvez nous suivre en stream. Et d'ailleurs, si vous ne suivez pas en stream, mais que vous voulez quand même le retour du stream collection, vous pouvez aller sub si jamais ça vous intéresse. On n'est pas si loin. On va jouer en premier. Bien sûr, je te laisse la souris. Du coup, allez, je souris. Alors, on a un élémentaire de l'âtre. On a 3 giga kipsa. Faire des... Ah, c'est vrai qu'il y a des surveillants dans ce qui mange bien avec le deck. Ok. On va kipsa. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très, très bien. Est-ce que je veux commencer à faire de... des rigoleries ou non ? Je crois pas. Je crois que tu veux juste l'antap posément. Ce que je vais en Outland. Un Outland, ça me permet de faire un spell et surveiller. Ouais, ouais, je pense. Oui, j'ai pas compté combien il y avait de l'ant. Enfin, j'ai pas regardé combien de l'ant. 21 de mémoire. Tu peux le voir directement, regarde, juste en bas. Il reste 18 l'ant. On en a 3, on a 21. Tout à fait. Je vais pas se passer maintenant. On voit un peu ce qui... Ce qui me réserve l'avenir. J'ai déjà 3 l'ant. Je pense que je préfère des spells active. Ouais. Quoique... T'as l'air d'affronter ou UI tempo ou UI control. Ça, ça sauvera une de mes bêtes. Donc, oui, c'est... Ouais, ouais, je pense que c'est fine. Ah, tu sauves une terre rare d'une vraie, c'était content. Ouais. Pas touché, ça. Franchement. Pas beaucoup de menaces, donc il faut le garder. Il m'en faut pas beaucoup, là, mais t'as pris une main de départ, t'as joué deux spells, je me dis, ok, je pense que ce deck est bien. Ouais. Tu vois, tu sens quand même qu'il y a un truc. Ouais, ouais. Par contre, c'est pas le genre de deck ou c'est genre... Oh, elle était facile, cette game. Non, non. Toutes les games, elles sont pas trop faciles. Vous allez en chier, évidemment. Le DENIC... Ah, c'est vrai que c'était pas forcément UI control, ça peut être... Ça peut être Raphine ou Azurius. On s'en fiche un peu de ce DENIC. Ouais. Je commence par un petit scrutage, tu vois. Oula, pas ça. Tu commences par un petit scrutage, ouais. Tranquillement. Bon, c'est bon, là. Ça va. Je crois que j'ai compris. Un bûcher funerar cathartique qui tue un DENIC. Du coup, je ferai juste l'an de passe. J'aime bien, là. Alors, si c'est tempo, il faut que je le tue maintenant. Sinon, je peux le faire à son tour. Ouais, mais si... En fait, tu le fais à l'upkeep et si jamais il décide de faire counterspell sur son DENIC, dans ce cas-là... Ouais, dans ce cas-là, il ne résout rien de la game et c'est OK, tu vois. OK. Il y a aussi opportunité de défaut, c'est deux, mais... Je pense que là, on est assez... J'aime pas trop ce DENIC qui traîne. Si on est un peu tempo, qu'on met 20 points... Là, il fait counterspell, tu top deck land, tu résout Terra, elle a perdu. Donc... Il est un DEC. Vas-y, c'est qu'elle. Counterspell. C'est incroyable. Enfin, j'ai l'impression que le son est un poil fort. On peut baisser un peu le son, si vous voulez. Ça vous casse pas les oreilles, quoi. Sinon, on vous casse les oreilles, c'est pas grave. Le son est fort, là. Il y a deux qui parlent. C'est vrai que c'est vachement fort. Tu peux baisser encore plus, là. Mais c'est marrant que dans nos tests, c'était vraiment pas fort. Mais c'est parce que quand tu joues une bête, ça fait... Je pense que tu assos et tu garderas espoir. Et comme ça, tu vas commencer à générer. Je garde toujours espoir, là. Ah oui. Parce que là aussi, je peux juste mettre une 5-5. 5-5 qui gère mal, hein. T'as pas envie de... Un petit peu de value avec ta tige, là ? Franchement, fort value, ma tige. Fort value, comme ça, là. Après espoir, je peux... Pas bouiner ce sein, c'est pas grave, si jamais. Parce que ça a été pris en compte. Ça a pas été pris en compte, non. Alors, je peux espoir. Allez, vas-y. Pour strike 2 et ses contrées. Terrorise-le. Je terrorise. Terrorise-le. Terrorine. Épera. Ah, c'est bien fait, hein. Éper sonil vitus. Est-ce que vous avez la ref ? D'où le serré ? Ça, c'est un mec qui a bien regardé, ça. Chez Omid et Zotca. C'est une catastrophe. Moi, j'y colle 5, hein. Oui. Oui, tu gagnes la course. J'ai compté, là, en vif... En rapido, ouais. En rapido, 5, c'est mieux que 3. Je suis retourné dans mes cours de CE1. Et son impératrice, je m'en fous. Ah, titane fou. Ah si, il peut faire impératrice et à son tour exilé, c'est un peu chiant. Je vais faire ça quand même. Tu veux pas plutôt graine ? Ah oui, non, mais parce qu'avec l'assaut, tu peux trouver un truc sympa. Non, vas-y, ok, ok. Je peux aussi foutre un élémental de la train. Mais bon. Et si tu fais... Ouais, en fait, je ne sais pas contre lui si c'est important de piocher, quoi. Je pense que ça peut être cool, surtout que cette terreur, il peut le gérer facilement. Enfin, facilement. Quasi facilement. Est-ce qu'il calme le chepelle ? Tu peux booncer les rudis. Booncer les rudis, mais du coup, je pourrais pas protéger ma terreur. Je crois que c'est pas très grave. Si je booncer les rudis, il le rejoue, hein, c'est pas ouf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dommage quand on y pense. C'est vrai, c'est dommage. Et là, tu vois en papier, vous dites, j'ai pioché son signe. Non, c'est la première. Et normalement, c'est bon. Ça passe. Terminé le tour. Totentant, ça met un fion. Ça risque de mettre un petit fion à un moment, quoi. Ah ouais, ça, on s'en fout. On s'en fout. Oh mon sang. Ah non, mais c'est le son du jeu, je dois baisser. Pas le son de là. Tu vois que ça entend dans le micro. Tu peux faire les... Ouais, tu peux baisser aussi un peu le son du jeu. C'est pas faute de l'avoir déjà baissé, comme tu le vois. Il était pas très haut. Il était déjà pas très haut. Il joue vraiment à Zorus Tempo. C'est amusant. Je prends. Bon, tu prends, ouais. Je bouleçera un autre truc au pire. C'est vrai que ça m'a l'air vachement fort. Tu peux encore baisser, je pense. Il y a deux blagues, donc c'est... Je rebaisse. Mais c'est les effets. Ah, voilà, c'est ça que je veux. C'est ce qu'on entendait rien. Je bouleçais ou pas ? Est-ce que tu bouleçais ou pas ? Ça remplit son cimetière, ça fait que ton élémentale coûtera qu'un rouge. Les gens qui se craignent. Ouais, je crois que tu bouleçais. Je suis en vrai ça. Oui, 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 oui. En plus, c'est Flash, donc il pourra le rejouer. Ah bah, il le rejouera. Grand bien lui fasse. Moi, perso, je m'en fout. Tu as le foutra de Manin ? Je pense que tu vas garder. T'as besoin de verre, en plus. Ouais, c'est OK. Ça, ça fait gagner deux p20. Tu sais quoi ? C'est déterminant. Là, tu peux faire Graine d'espoir, Élémentale de l'âtre, Into Élémentale de l'âtre. J'ai faussement moi, quand même. Ah, ça fait ça ? Eh oui. Ah bah, elle ne le fait pas, alors. Eh non, non. Mais je peux le faire en bête. Oui, tu peux le faire en bête. Mon attaque, déjà. Ouais, ouais. On va foutre 5 points. Fous donc 5 points. Moi, c'est mon plan préféré, ça. Bon. Attends, est-ce que si jamais il décide de faire son érudit, tu fais faire disparaître, il paye 2, l'érudit arrive, tu espoires volatiliser. Et lui, il ne paye pas et tu as ton Élémentale. C'est un plan. Déjà, j'y fous mon Élémentale. Vas-y, vas-y, fous ton Élémentale. Très bien. Pour pas cher. À mon avis. Il veut jouer. C'est contré. Parce que tu contreras plus grand-chose. Comme ça, il ne pioche pas et toi, tu as le borne. Ouais. Je vais garder ma terreur. Tu peux contrer aussi t'as ton propre Élémentale si tu le souhaites. Ouais, mais je me suis dit que c'était moins bien. La première ligne était mieux. Moi, dans une game de Magic, j'étudie toutes les possibilités. Ouais. Il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à nous. Maintenant, c'est le signature move de proposer les mauvais plays. Ouais. Quand il y a une occasion... Toi, t'aimes bien. Ah, moi, j'adore. Pour ça, je me payais. Je me revanche quand j'ai l'occasion. Eh bien, c'est Bounse, du coup. C'est arrivé en jeu. Villain, c'est Bounse contre un petit point de vie. En plus, on gagne les deux pèvres de la bagarre. Je crois que... Non, je crois que c'est plus... On veut du borne, maintenant. On draw la même. Oh, je n'étais pas dit ce qui m'est arrivé quand je jouais double combo vampire. On est pas mal. Ça arrive sur la chaîne principale. Si vous voulez une rediff, elle est déjà sur la chaîne TV. Je me fais saisir des pensées. Un combat truqué. Toi, tu te saisis les pensées. Ah non, quelqu'un te saisit. C'est ce que je pioche ? Non. Un combat truqué. Ah bah oui, bah... Mais combien de fois t'as pris saisie entre-temps sans repiocher la bonne carte ? Ne te souviens pas que du bon moment. Aucune autre fois. Jamais, en fait. Plusieurs fois. C'est régul. Mais ? Ah, tu peux péter le manteau. Il peut le remettre en jeu. Reprendre en main. Ouais, mais du coup, il ne fait pas son érudit. Donc, en tout cas, ces deux PV vont être très importants. Ça, ça donne la célérité, Totentos ? Ça donne la célérité, ouais. Mais bon. Mais il bloque déjà. En fait, si je fais trois rats, de toute façon, il peut flasher ça pour bloquer. Ouais, mais c'est pas bien. Je crois qu'il faut que tu graines de l'espoir. Que tu gardes mec 10 de pierre pour éviter... Ouais. Que tu gardes mec 10 de pierre pour éviter de mourir dans les airs avec érudit et que t'attaques. Avec les deux ? Ouais. Oh, belle. Pas de permanent. Pour un mana verte, deux PV. Tu crois pas qu'il faut attaquer avec les deux, là ? Il te tue pas sur le comeback. L'attaqué avec les deux, en fait, il est à 1. Ouais. Et derrière, si je contre ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis mort. Ben non, t'es à 7. Ah oui, je viens de regagner 2 PV. Ben non, non, justement, dans mon plan, t'es à 1 et tout se passe bien. Du coup, j'attaque avec tout. Je crois. On essaye. C'est ce que je pense, en tout cas. Sachant qu'il va sûrement bloquer parce qu'il sait pas son joue. Dans ce cas-là, c'est encore mieux. Donc, c'est mieux. Je me demande si je... J'ai faim. Je me demande si je garde Beaux-et-Joues ou si je le joue. Bon, tu le gardes, là, il t'avance à quoi ? Il t'amène quoi de plus ? Plus de rats à ton prochain. Ouais, mais t'es pas un rat prêt, là, si ? Tu penses que tu seras un rat prêt ? Là, je fais 3 rats. Si je l'en ai que je trouve l'entre, je fais 5 rats quand même. Ouais, si tu veux, OK. Attends, attends, attends. Si on part du principe que Beaux-et-Joues ou tout ça... S'il attaque avec son land, il te met combien ? Il te met que 6 aussi. OK. Après, je peux aussi tuer ça en réponse à Aérodiféry. Tu préfères qu'il y ait Aérodiféry ou c'est en jeu ? Mais ça lui donne un land. Ouais, c'est compliqué. Je crois que... Je pense que je land. Vas-y, land. Land, mais je pense que tu vas contrer Aérodiféry fin de tour. Ouais. Ouais, ça me permet de payer spell pire sans plus. C'est pas dégueu. Ça a de la valeur parce que c'est possible qu'il le joue, lui, en plus. Rapport à mon nom. Ça ne va pas dans sa main. Normalement, on est vivant. Et je ne connais pas de bête célérité dans Azorius. Azorius... Ah, il a son main de l'ordre. On n'est pas compté. Le 3, 4, 5, 6. Si, je l'ai compté. Je t'ai dit, il a le main de land, mais c'est bon, ça me existe. Mais du coup, si jamais bloqué Pecdenic, il avait l'étal. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais dans ce cas-là, tu gardais Bozijou. Oui, mais je ne pouvais pas et contre et Bozijou, et contre et ça et tuer ça avec Bozijou. Il me restait qu'à Mana. Ah, mais il dit donc heureusement qu'il a bloqué le Yannick. Mais Dasson, le potentiel létal fait qu'il avait trop mis de bloquer. Ça, c'est relou. Ça dépend. On a peut-être toujours létal. Si je trouve land, on a l'étal, je crois. Oh, quel dommage. On le met à 1. Ça, c'est un blocable. Je peux quand même tuer sa bête. Tu peux tuer sa bête, il ne récupère pas le manteau pour l'instant. Non. On est à combien, nous ? On est à 3. On est à 3. Donc du coup, on va mourir par le land et par le sran. Oui. Si jamais tu fais chanson, ça ne nous apporte rien. Et si tu fais bûcher, par contre, tu es obligé de défausser pour piocher. Oui, je dois défausser ça donc je draw 1. Ce n'est pas très bien. Je crois qu'on a échec et mat là. Je vais tuer ça avec la parade. Oui. Il va me tuer avec ça. Je crois qu'on l'a juste perdu. Il faut que tu pioches. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que je peux piocher ? On a le tracker. Vous ne voyez pas. Ah, je peux piocher fin de la fraternité. Oui. Et il faut faire la fraternité là. Il n'y a que ça. Tu peux gagner 2 PV aussi avec une graine. 2 PV, oui. Donc, il faut bien engager ça et un rouge. Malheureusement, ça ne fait qu'une graine. C'est mort. Ça ne suffira pas. Je vais quand même regarder. Tu vas-y, regarde. Il arrive. Ah, c'est mon. C'est mon gars, les deux bleus. C'est un blocable. Ça ne marche pas. Bien joué. On était pas loin. Là, on faisait des trucs cools. Le problème, c'est que... Grip. Spellpyr, ça a l'air bien contre lui. Je ne sais pas. Il nous a joué que des bêtes. Ça compte Manteau, Impératrice, Aminima, plus son side, qui sera sûrement des non-créatures. Non, je ne pense pas. Vous pensez ? Qu'est-ce que tu ne veux pas déjà dans ta liste ? C'est plutôt ça le... Qu'est-ce que je ne veux pas ? Alors, les Boons, contre lui, c'est nul. Parce qu'il a plein de bêtes flashs. Donc, Boons, c'est des bêtes flashs. Ce n'est pas fort. Oui, mais c'est ton seul argument d'urligame, quoi. Oui. Tu affrontes un deck tempo, donc si tu veux juste avoir la tempo et du coup, prendre le rythme de la partie, ce n'est pas si mal, quoi. C'est mieux fissuration, déjà. Je pense que ce qui n'est vraiment pas très bien, du coup, c'est les trucs comme chansons de Totentos. Oui. Ça, c'est vraiment pourri, quoi. Un petit one-oeuf gourmand. Je rentrerai le Speilpiers, effectivement, mais je garderai les espoirs volatilisés, moi. C'est moins bien que ça. Oui, mais tu peux rentrer aussi ça. Tu peux enlever le commandement de Mishra, par exemple. Tu peux rentrer des trucs un peu clean, ça, c'est... des trucs de Malinois, ça. Oui. Les gros chiens. C'est un rituel, ça. Tu peux enlever un espoir si tu veux faire de la place, mais je ne les enlèverai pas tous, quoi. Oui, je resterai comme ça, moi. Mais tu ne rentres pas le negate ? Tu ne suis pas le match-up ? Ou éclair ? Éclair, ça va dans plein soccer ? Mais c'est très rituel. C'est très rituel. C'est très rituel. En même temps, si tu joues trop de... Ça, s'ils jouent les Vertus de Loyauté et tout... Même, c'est vachement bien, juste parce que contre Tempo, c'est trop bien d'avoir un truc qui passe du jour à la nuit. Donc ça, tu peux le rentrer aussi. Oui. Il faut sortir un peu d'antibet parce que sinon, nous, on va perdre notre compte fonctionnel de bonne carte. Et les éclairs obliterants ne me semblent pas si mauvais non plus. Ça, ça me rend bien conclu aussi. Tu peux enlever les mecs dix oeufs-pierres. Ils sont un peu médiocres. En vrai, ces mecs dix oeufs-pierres. Tu peux rentrer le bûcher... Enfin, les éclairs à la place, pardon. Eh, vas-y, go. On y va comme ça. Franchement, Counter Spell contre Azurus qui ne joue que des drops 2 et des cartes 1. C'est un peu pourave, quoi. Oui. Je me demandais, fin de la fraternité, c'est vachement bien conclu. Ça, tu... Quasi toutes ces bêtes. Bah, on en a déjà deux. Je me dis que c'est quand même... En voulage en troisième. Le problème, c'est que contre Azurus Tempo, tu veux être très flexible, très polyvalent. Tu veux pouvoir t'adapter un peu à tout. C'est une carte qui est giga rigide, fin de la fraternité. Donc, je suis OK comme dans ça. Et je vais virer l'espoir. Ouais. Je vois que je veux garder mes lentes comme je n'en ai pas beaucoup. Ouais, c'est très bien. Et donc, du coup, du fait que c'est rigide, tu ne veux pas non plus en avoir trois, je pense. C'est giga rigide, ça va rentrer dans ses contres. Le timing pour la placer est souvent déplorable. On trouve autre chose, là. Ouais, mais t'as passe-passe, le tour d'après, t'es plutôt bien. La petite Yrenne. Ça, ça va bien faire le taf d'en avoir un. S'il te laisse le résoudre, c'est toujours pareil. Ouais. Voilà, ça, c'est bien. Ou alors, je peux repasse-passe. Tu veux recreuser, ça réduit le coup de ça. C'est pas obligé de mettre un beau tome et en dessous. Ouais. Un beau tome et en arme. Recreuser, ça m'a l'air intéressant. Il est dur à jouer, c'est d'être là. Je pense qu'il faut recreuser pour réduire le coup de ça. Tant pis pour la tige. Ouais, c'est trop long-termiste. Ottawa, c'est pas bien conclu. Et un petit éclair, j'ai déjà un troisième land. Vas-y, vas-y, prends l'éclair. Au chocolat. Ok, on a réduit la terreur de deux déjà. Ou deux, trois. Je sais pas si compte tempo, c'était pas trop bien d'avoir tige. En fait, tu t'épuisses jamais, mais tu peux rentrer dans ses contres et on s'en fout. Je pense que là, tu éclaires juste son déni. Ça se passe, ça se passe. Non, tu passes pas, ça se passe. Ça se passe, ça se passe. Tu gardes le spell pierson. Pour le manteau, ouais. T'as le texte d'unique. Bah ouais, il y a pas mal de textes. Effectivement, c'était vraiment trop gratuit d'oblitérer son déni. Comme ça, il le récupère pas. C'est vraiment value, il n'y a pas de galère. C'est du deux pour un presque. Bah, c'est le cas. On l'empêche de faire du deux pour un. Là, j'y fout très bien. Alors, on va se prendre ça. Non, non. Tu passes pas, c'est l'émental de... Si tu passes pas, c'est bien. Ah non, putain, c'est pour la somme. Sauf si tu trouves un l'ordre. Sauf si je trouve un l'ordre. Bah, donc du coup, tu passes pas. C'est pas grave, terreur. Terreur, c'est pas délirant. Tu préfères, tu ferais pas prendre Druid enquête ? Bah, je réfléchissais si Druid... Ouais, mais faut que ça me trouve un l'ordre bleu. Donc, c'est dangereux, quoi. Non, je vais prendre terreur. Je pense que tu prends tes rares. Tu vas juste avoir le plus de board possible. Après, c'est vrai qu'on peut faire ça et garder notre board. Donc, c'est intéressant de foutre une bête aussi. Si on se prend ça, là, c'est OK. Bah, vas-y, go. Je crois que je vais mettre une bête, en fait. Tour d'après. Ça évite surtout qu'il voit y venir ton spell pierre, ce qui joue pas son truc et que tu aies l'air un peu... Un peu chocolat. Un peu fané, alors que là, au moins, tu sais très bien ce qui va t'arriver. T'as l'impression d'avoir un peu le contrôle. Et s'il me mettait une autre bête à 1, c'était ça qui partait. Bon, je n'ai pas trop envie de jouer ça maintenant. J'ai de terreur. 4-5 terreur. Ouais. Quels attaques. En fait, tout ce que tu fais, c'est plus gros que lui. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'il ait... Une main mise sur la game, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, on peut résoudre nos gros pâtés. Enfin, de la pâté, ça met 3 sur un plan de soccer ou pas ? Oui. Ouais, donc c'est délicieux. C'est vraiment bien. Et s'il nous fait une... Une vagabonde, on sera très doux. Et tu vois, là, je ne me sens pas chocolat dans l'avoir 2. Je suis content. Game 3, quand il commence, je me demande si on n'en rende pas une. Ça manque quand même, franchement, de... D'élégance ? Non, pas d'élégance, de maniabilité, quoi. C'est très rigide contre un deck tempo d'avoir un rituel à 3 manas, mais... C'est sûr. Mais quand ça tue, tout ça morde. C'est vrai, c'est unilatéral. Ouais, mais là, tu vois, enfin... Ouais, non, ça va, ça va fonctionner, OK. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant, tu me 4 ans. C'est cool. Ça casse, c'est... C'est... Comment ça s'appelle ? C'était pour éviter qu'il pioche surtout. C'est manteau aussi. Tiens, on a besoin. Ouais, ouais. Ah, ben c'est pour ça que c'est... C'est pour ça que c'est bien. Ouais, ouais. Ouais, je le spell bien ce mal celui-là. T'en fous, tu vas faire une terreur. Il finit de deux. J'aimerais bien qu'il te propose à un autre mariage, là, ça serait pas mal. Ouais. Tu rentabiliserais ton... Ouais, il ne fait pas, il est malin. Et je me demande si je ne veux pas utiliser le rituel de ça, tu vois. Après. Moi, je ne sais pas, je crois que je bourrerai du board. Il est à 12, tu es à 13, il n'a qu'une 2-2 sur le board. Tu gardes spell pierce up. Moi, je joue élémentale. Là, je descends tout, je garde spell pierce. OK. Il va en plus probablement de proposer vagabond de fin de tour et tu vas l'attraper comme un saucisson. Moi, j'ai besoin de rattraper les saucissons. Ça, franchement, c'est le dernier de nos problèmes. Il n'a pas fait à Impératrice, c'est un peu dommage. Là, il a commencé à avoir trop de manades pour ce spell pierce. Ah. Non. Ça va, si ça lui coûte 4 manades à faire cette phase de sauce. Il ne peut pas trop attaquer. Derrière, tu refais fin de la fraternité avec spell pierce up et tu gagnes la course. Donc, on est vraiment très bien ici. Là, on est très bien. MVP. Du coup, là, effectivement, ça, c'est plutôt bien goupillé. Mais s'il a deux festivités, c'est vrai que ça, ça ne tue plus grand-chose. En même temps, s'il en a deux, est-ce qu'on n'est pas chocolat ? Ouais, non. Je ne vais pas tourner autour de deux festivités. Non, non, là, ça, c'est bien goupillé. En fait, là, tu as le spell pierce qui te back up, donc c'est très bien. Ouais. Je fais maintenant. Oui, oui. Ah bah... Oh, je détruis. N'hésite pas. N'hésite pas à tout casser, là. Et tu vas le tuer plus vite qu'il te tue avec son land, donc normalement, tout va bien. Je pensais qu'il avait le contresort. Bon, tu avais le spell pierce, de toute façon. Il a encore un get lost. Alors, get lost ou pas get lost ? Que dalle, hein ? Que dalle, t'as que dalle, mon gars. On a des man land, nous ? Non, on n'a pas le droit. Non, je crois pas. Enfin, on n'a pas le droit. On pourrait à la place de ça, mais... Deux... Ah, il nous tue pas, mais c'est pas loin. Il nous met cinq. Ouais. Non, quatre, cinq, six. Sept. Attends. Il ne peut pas faire les deux. Il manque à mana. Il manque à mana. Avec Amana, c'était bon, mais on aurait spell pierce. Avec Amana, c'était bon, mais on a spell pierce. Ah non. C'était chaud de raison. Avec Amana, c'était pas bon parce qu'il faisait d'abord vagabonde, ensuite il anime. On peut pas spell pierce vagabonde. Ah, mais si, on peut l'appeler pierce Ah, mais non. Mais peut-être, en fait. Mais en fait, vous n'avez pas compris le deck, ça se joue pas du tout comme ça. Les gars, en fait, on joue que l'spelle. Ensuite, on met quatre terroirs d'affilée. Si la vrace, on plie les goeux. Et si la vrace, on le tue. Alors, vu qu'il fait rien de son mana. Je fais pas spell pierce. Ouais, non, je veux. J'ai pas son play, j'ai pas son temps. Ouais, il va exiler ça. Ouais, ouais. Ou ça. On pouvait l'empêcher d'exiler terroir si on le souhaitait, mais je crois que c'était nul. Dans tous les cas, on est l'étal. Ouais, je pense que garder ce spell pierce ou l'autre. Bon, bon, de toute façon, de toute façon, il s'en fout. Bah, ça va être... C'est quand même marrant de trouver Antibet et de gagner. Ça va être 5 points face. Ouais, je tente, non ? Ouais, ouais, je tente, non ? Tu me dis, je tente, alors que, bah, ah, bah, oui, tente tous les jours. Il n'y a pas de risque, quoi. On va compte-sculpter... Parce qu'on s'en fout de la gorge de Lingouivre. Ouais. 5 points face, il est obligé de trade. Il est bon temps. Et il fait rien le tour d'après parce qu'il est mauvais, Jack. C'est sûr. On l'espère. Parce que ça, c'est... Ouais, c'est... On est limitus, hein ? T'as pas le choix, malheureusement. Face. Il y a le Sran Potter, là, obligé de lui dire non, quoi. Monsieur Potter. Peut-être qu'il prend 5, là, il se dit, ok, je préfère garder mon board. Ok, je préfère garder mon board, ouais, bon, on va passer à la prochaine. Et là, tu druides et passes. Ouais. Druides et passes, tu feras grossir le druide tout à l'heure pour essayer d'avoir l'étal le tour d'après. Je me demandais si craquer 2 tokens cartes, c'était pas mieux, mais bon, vu que ma main ne fait pas grossir druide. Bon, là, comment il arrive à nous tuer ? Il anime ses 4, 5, 6 avec l'impératrice. Il attaque et qu'il n'a rien, on est vivant. Une carte déguisement dans son deck ? Ça peut être quoi ? Le Luxodon qui exile. L'ange qui fait des dingueries. Putain, on est mort, je crois. Où ? Ben là, il va pouvoir attaquer, nous mettre 6 et nous, on n'a pas l'étal sur le tour d'après. Ben, ça dépend. Parce qu'on draw. Oui, mais en tout cas, on n'est probablement pas l'étal. Tu vas devoir vider ta main et faire l'élémental, ouais. Bon, ça va. Pas mal. Par contre, il n'a pas attaqué avec le mouillage, c'est une erreur, je pense. Mais il meurt sur beaucoup de trucs. Mais en fait, dans tous les cas, il va perdre cette game alors que là, il pouvait tenter une chance sur 2-2. Il n'a pas d'antibet, j'ai gagné. On n'avait pas d'antibet, il avait gagné. Là, pour le coup, il est complètement mort. On a eu la chance de trouver ces deux trucs. Enfin, ça plus un spell. Du coup, ça là-dessus. Oui, tu fais devenir 4-4 le machin et t'as gagné. Il va pouvoir animer son land et puis il est mort. On a gagné. Mais moi, j'aurais pris son shot. Tu vois, là, son shot, il est nul finalement. Il perd quand même sur antibet. Dans tous les cas, il perdait sur antibet alors que là, même si on a... parce que c'est ça encore. Oui, 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 c'est vrai. C'est pas fini, mais... Je pense quand même qu'il aurait dû attaquer avec son land et accepter de perdre sur une interaction. Là, il nous laisse payer la ward et... Et c'était l'ange. C'était l'ange cheaté. Oui, mais du coup, s'il le reprend en main et qu'il ne se passe rien, dans ce cas-là, il fallait qu'il attaque avec son... Ah non, on n'a pas tué. Ah si, il faut que je joue l'elemental pour gagner. Pourquoi ? Parce que si je joue ça, c'est vert, ça ne travaille pas. Ah oui, d'accord. Je suis au l'elemental, oui. Il faut faire attention, quoi. Oui, mais dans tous les cas, comme il ne t'a pas attaqué, lui, il n'a pas l'étal sur le comeback. Oui, bien sûr. Je ne comprends pas son play. Maintenant qu'on sait que c'est l'ange qui ne fait rien, oui, ça n'a pas de sens. Il aurait dû attaquer. Tant mieux, on l'apprend, on est content. Quoique, s'il bloque, il peut refaire un 2-2 derrière parce que là, en fait, on attaque avec tout. Ça, ça nous tue. En fait, s'il attaque avec son man land parce que de toute façon, il n'utilise pas le mana de l'ange. Il est sûr de gagner si on ne trouve pas d'interaction. Alors que là, si on ne trouve pas d'interaction, il ne gagne pas. Donc, il aurait dû prendre son shot de 50-50. Dans tous les cas, nous, en étant bons, on a bien pioché et on avait gagné. Mais il aurait dû prendre son shot, je pense. On ne commence pas. Est-ce que tu veux plus de fin de la fraternité ? Je crois que j'en veux une troisième parce qu'on ne commence pas. Ok, et du coup, tu veux enlever quoi ? Qu'est-ce que j'enlèverais ? Si on ne commence pas avec 10 oeufs pire sur le tour 2, c'est quand même bien. Il faut les laisser. Ça permet d'attraper son manteau ou son machin. Oui. Est-ce que ça, ce n'est pas figolu ? Du coup, quand il commence ? Non, c'est bien. Franchement, ça va gérer quand même les vertus. Je me dis que Spell Pierce, ça a été quand même dur. Après, il a fait une foule aussi. Il y a eu beaucoup de land. Oui, c'était dur à caler quand même. Franchement, je me dis sur la réaction, le petit Spell Pierce, il est peut-être meilleur là encore. Moi, c'est Espoir. Je ne trouve pas ça très, très bien. Franchement, Espoir, ça gère ses toquelles. Je trouve ça moins bien que les autres cartons d'un. J'aime bien Espoir. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc un peu rigide genre une fissuration ? Je peux enlever un éclair. Peut-être que le bûcher, l'éclair, il est bien parce qu'il exil des niques direct. Je pense que c'est le bûcher qui est un peu... Ah, mais c'est rituel. Tu peux enlever un assaut, un haricot, un haricot, pardon. On a rarement le taille. On n'a pas trop le temps. Peut-être même que j'en enlève une deuxième pour remettre un bûcher. Moi, j'aime bien comme ça. Comme ça ? Ouais, j'aime bien comme ça. Parce qu'est-ce qu'on n'aime pas trop la carte pour ne pas la décider ? La tige ! Non, mais c'est vrai qu'il y a des games où tu n'as pas trop le temps de valoriser ta tige et en même temps, par contre, si tu as... Pensez à valoriser votre tige. Valorisez toujours votre tige. Si tu as... Mais ça, c'est un truc d'homme de valoriser sa tige. On a... C'est vrai. Ouais, bien, cette main. Ouais, c'est encore des lents de top crac crac. C'est que ça a l'air d'être un vrai deck, mais pour les gros cerveaux. Mais vrai, des gros standards. C'est ça. Nous, on est des petits cerveaux, donc... Donc, pour nous, ça en découle. Ah, on découvre un peu, quoi. Oh, je vais me perdre mes épevles. J'allais dire un truc, putain, je suis perdu à force de dire des conneries sur la... Ah, merci à Zaz qui met une énorme affiche de seuls dans un milieu. Putain, je suis perdu sur la verge du haricot, là. Oui, ça, ça peut arriver des tables, donc c'est OK. Je ne sais plus où j'en étais dans mon explication. Ça ne devait pas être intéressant. Ah, peut-être que si. Quand tu oublies, c'est que... Ah, ouais ? C'est que ça ne t'a pas intéressé suffisamment tout le monde. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça doit être ça. Vas-y, défense ta main, du coup. J'allais dire, je défense mon mon cache, mais non, je n'ai pas de rouge. Mais tour d'après. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il faut que tu passes passe pour aller trouver des solutions. Je peux foutre un petit druide, sinon. Ben, justement, je me dis, est-ce que le plan de foutre un petit druide, c'est bien ? Je ne suis pas sûr. Il n'a pas trop envie de le gérer, par contre, il va vite se grossir. Tour d'après, il est 2-2. Moi, pour moi, le plan, c'est qu'il faut vraiment que tu joues tes terreurs vite. Et dans ce cas-là, il faut qu'on utilise le druide for value et tout, je pense. OK. Parce que ton druide, il ne fera pas assez. Hum. Un poil tard, quand même. C'est un poil. Je crois que le keep n'était peut-être pas fou. Ça va, en vrai. Maintenant qu'on ne passe pas dans de la merde. Tu ne peux pas savoir. Je vais prendre un élémental. Vas-y, vas-y. On va lui poser une board, gros. Je crois que là, si on a un plan, il est très clair. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. J'aime ça, parce que je garde Beaux et Jours, c'est jamais. Je me sens bien. Je me sens régu, là. Tu vas lui poser 2 terreurs. Tu vas faire le plan initial de ce que les gens pensent du deck. Ouais. Ou tu gardes tout tes spells et tu mets 4 terreurs. Voilà, c'est ce que tu vas faire. Je vais lander ça. Là, tu peux faire des dingueries. Je vais essayer de faire des dingueries et tu me permets. Vas-y, vas-y, fais une dingue. Tu meules 2 spells et on est bon. Zéro. Est-ce que je vais un quatrième land ou un autre druide? Je crois que je fais un quatrième land. Tu veux un quatrième land, ouais. Te pev. Et tu peux le proposer quand même ça. Je peux faire un tour druide. Non, j'aime bien Elemental. Fais lui tomber son contre. Il n'y a pas de galère. Vas-y, il ne s'apprend pas le spell. Pire, c'est qu'elle donne le contre. Ça ne prend que mec d'Ease Pire. Dans ce cas-là, il ne fait pas fin de tour Gatekeeper Troll ou machin chose Fairy Mastermind. Il joue Mendek, tu veux quoi, finir le mensonge? Si j'étais lui, je le ferais. Parce qu'on n'a pas vu Game 1 et Game 2, donc je me demande si... Je pense que si Azurus Tempo ne joue pas ça, Mendek, en tout cas, fuite de mana en side, ça n'a jamais été bien. Peut-être qu'il a des side à la 2 et resside à la 3. Je ne sais pas. Ça, ça se joue. On a retrouvé un Elemental, nous sommes des personnes fortes. Elemental, Contrées, Elemental, Gov, il est en Dess, donc tout va bien. Comme Henri. Comme Henri Dess. Mais tu vois, notre deck, il peut rarement Dess parce que tu as plein de... Gros, en fait, je viens de comprendre, c'est Phoenix en standard ton deck. Mais j'ai eu cette vibe fort. C'est Phoenix en standard et c'est super dur à jouer parce que tu as énormément de decision making avec tout et tout est scruté, tout et tout est passe-passe. Ou eux, veut dire. Ah oui, c'est dommage qu'il exilé, ça réduisait le coup des élémentaires. Ouais. Enfin, des élémentales de l'âtre, de Tassini. Pas grand monde qui est la celle-là. Moi, je l'ai. Pas grand monde là, mais moi, je l'ai. En fait, c'est par contre. Mais non, on s'en fout. Il y a un moment, il a deux manas, tu veux lui faire terreur et je fais une grosse terreur ou Druid ? Une grosse terreur, grosse terreur. Je peux même demander. Terrorise-le, quoi. Je peux te terreurer et je vais... Je peux te dire qu'il y a deux manas, la terreur. Il va après-mort rien se passer, quoi. Oui, c'est un peu dur. Terroris. Je ne fais pas jorger un truc. Non, non, ah bah oh. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Non, mais tu sais quoi ? Je suis en train de me rendre compte que j'adore ce deck, gros. Moi, j'adore, mais là, c'est parce que c'est une game qui te donne envie. Tu vois, c'est une game avec des acteurs pour que tu aimes ce deck. Ah bah bien sûr. C'est là, tu m'as mis un casting, quoi, tu vois. Tu m'as mis un vrai casting. J'y mets 6. Ah bah j'y mets 6, pour les gens. J'y mets 6, ouais, je m'en fous. Non, mais c'est plus long, quoi. Quand tu as des terreurs tolarian, il peut être à 30-12. Ça va. 30-12. Est-ce que 30-12, c'est 42 ou c'est autre chose ? Non, c'est 30 plus 12. C'est 30 plus 12. Littéral. C'est pas 42. C'est pas 42, pas du tout. Faites un peu de maths chez vous quand même. Du coup là, je crois, ah, si je veux faire de la value, je me prends un compte sur ça, c'est chiant, non ? Déjà, je fais ça. Ah ouais, il y a des trucs chiants dans cette game, tu penses ? Bah, s'il n'a pas beaucoup de non, c'est qu'il a 5 actifs. C'est vrai, t'as raison. Oh, moi, il y a des games comme ça, je n'ai pas envie de bien jouer, tu vois. Eh, je vois, je vois. je vais lander ça, je crois que maintenant, ça fera plus grand chose, Bose et Joue. Ouais, je crois que tu passes le... Tu veux passer le tour pour avoir ton bruit d'enquête ? Hop, vas-y. Ça me va. Ouais, là, c'est trop gratuit, t'erreurs. Et en même temps, il ne développe rien du coup, tu vois. Ok. Je crois qu'il tue quand même pas plus... Il garde l'Essran, c'est marrant. C'est vraiment, ça ne sert à rien contre nous. C'est nul contre nous, mais je crois que c'est juste son nombre de créatures d'early game. Il a dénique Ferry Mastermind. Franchement, je pense qu'il a assez de bêtes. Ou alors, c'est juste qu'il ne passe pas au sol, donc il garde ses fly, mais bon, c'est une 1-2. Ouais, je pense qu'il y a toutes les raisons que tu as évoquées, mais que combiner, même toutes ces raisons-là combinées, ne suffisent pas à valider le fait de garder Sran. Je pense qu'il le garde pour ça, mais que ce n'est pas bien. Et toutes ces raisons-là combini ? Combini ? Combini ! J'y tente. C'est qu'un jour, on passera à combini. mais je ne pense qu'à ça chaque jour. C'est ton goal ? Et le float cast. Je vais être invité. Mais retenez ça, on sera combini, je ne sais pas quand, donc la belle carte dans 3-4 ans, on sera combini. Mini. Alors ça fait quoi d'être sur le toit du monde ? Maintenant que vous le dites, on n'avait pas remarqué. The top of the world, comme on dit à Chicago. Bien. Le Val. Adoïde. Ah bah là, tu mets tout, là. Là, tu mets tous les clous et je peux te dire que s'il a contre-sort, on s'en bat bien les couilles. S'il a contre-sort à mon compénie 3, ça compte terreur, c'est chiant. Ah mais t'as pioché une carte. T'as pioché une carte, il n'a rien fait, il ne développe rien. j'ai le board de zinzin, je n'ai pas besoin de prendre des contres. Ouais, mais en fait, s'il met un contre, lui, il ne développe pas une carte flash. Est-ce que ça a de la valeur dans le tempo de ta game ? Je pense. Vu que t'es à 11, lui, il essaie de lui, il veut essayer de te racer, là, il ne peut pas te battre à la value. Donc moi, je suis plutôt chaud de lui faire tomber un contre, sachant qu'en plus, c'est gratuit parce que tu repioches ta carte. Ah, mais j'ai déjà trois élémentaires qui sont partis. Un, deux, trois. Donc s'il me compte ça, j'ai plus non plus beaucoup de menaces. Ils sont partis chier. Ah, ils ont dû partir chier. Ouais, je garde fissuration. Il y a jamais. Climent, là, il fait une belle vue là-dessus. C'est-à-dire, l'Espelpierce aurait été beau, quand même. Non, pas celle-là, tout tranquille, là. Pas celle-là. Pas si vite, pas si vite. Il va faire quatre manades Hénik, tu vas faire OK, deux manades Hénik. Hénik que je vais fissurer. Ouais. Je vais me fissurer à quoi. Tu vas le fendre en deux, le pauvre Hénik. Oui, oui, on prend un point, il n'y a pas de souci. Il a encore, dans cette game, il a un plan, c'est de te mettre dix points avec le Sral. C'est triste. Il s'est rendu compte quand tu l'as dit, je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire de la merde. Je pourrais passer du temps avec ma femme et mes enfants et je suis en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais ? Du scrapbooking, mon hobby favori. Et non, je suis en train de faire de la merde. Je fais de la merde. Je pourrais aller au golf avec mes copains cet après-midi et je fais n'importe quoi avec ce Sran. Putain. Punaise. Temur Terror, trop bien. Il est génial ce mec. Mais tu sais quoi, on a décidé ça. Mais en fait, il ne faut pas le jouer dans la liste. Mais non, moi j'aime bien en fait. Ça, j'ai un petit doute. Ah ouais ? Je comprends, mais j'ai un petit doute. Mais ça, je trouve que c'est vraiment la carte de... Elle est pleine de fourberie cette chanson. Comme un lutin espiègle. Moi je vous le dis, c'est une boule de feu. Pro Tour, Outlaw, Thunder Junction, on s'en fout des nouvelles cartes. The Deck to Beat, c'est celui-là. Achetez pas les nouvelles cartes pour améliorer vos dates. Achetez pas sur la belle carte du Outlaw sur Vogue. Pas du tout. achetez des Terreurs Tolarianes. Terreurs Tolarianes. D'ailleurs, nous on en vend plein à 6 euros pièce. Sur la belle carte, on vend que des Terreurs Tolarianes maintenant. C'est faux. Et des Élementales de l'âtre de Tassimi. Fin de cette vidéo. Génial. Pouvez-moi un commentaire, partagez-moi de moi. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, ValplmagicarenaFR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada